La crise démocratique que nous vivons actuellement est essentiellement liée à une carence au niveau de l'éducation. Les gens n'ont pas appris qu'il y avait une alternance, une véritable alternance. Et cette alternance, elle n'est pas simplement qu'on fait des élections et puis qu'on réélit les mêmes. L'alternance doit être structurelle. Si on demande aux gens quelle est l'alternance, ils ne savent pas. Ils vous répondront, il y a les la gauche et la droite, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc l'alternance, ça veut dire véritablement qu'à un moment donné, on doit changer de stratégie, on doit changer de politique. C'est ça que ça veut dire. Et la France, semble-t-il, est incapable aujourd'hui de penser l'alternance. Il y a un blocage, il y a un verrouillage. Nous sommes dans la démocratie, comme dirait Elisabeth Lévy l'autre jour. Nous sommes dans la démocratie, eh bien c'est une règle qu'il faut respecter en permanence. On voudrait comme ça perpétuer la phase que j'appelle la phase solstitiale et empêcher la phase équinoxiale d'arriver à une alternance. Donc on bloque le système. Le système actuellement est bloqué. Le passage, j'en parlerai dans un autre texte, le passage de la phase solstitiale à la phase équinoxiale devient en France extrêmement compliqué, extrêmement délicat. Et chaque fois, ça donne lieu à des grèves. Les grèves, moi je suis un spécialiste des grèves au niveau astrologique, j'ai annoncé celle de 95 et j'ai annoncé celle de 2023. Excusez du peu. Donc, les grèves, c'est une réaction par rapport aux réformes. On veut que le peuple garde le contrôle en permanence de la situation. On ne veut pas que les solutions viennent d'en haut. On préfère qu'elles soient... On préfère qu'il n'y ait pas de solution, mais que ça ne vienne pas d'en haut. À la limite, c'est ça que ça veut dire. Bon, alors, il y a un problème d'éducation, d'éducation civique à ce niveau-là. Il faut que les gens soient prêts, à un moment donné, à accepter qu'il y ait un basculement quelque part, basculement des priorités, basculement du fonctionnement social. Qu'à un moment donné, effectivement, le chef se retire pour laisser la place à une grande population. Et qu'à un moment, cette population se met de côté et laisse la place au chef, à l'ingénieur, à celui qui connaît les choses d'en haut, etc.